L'Assemblée Populaire Nationale, APN, reprendra, le jeudi 2 mai, ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales qui seront adressées à une dizaine de membres du gouvernement. Cette rencontre ne rime à rien puisque l'actuel gouvernement n'est pas en mesure de prendre des initiatives et des décisions pour répondre aux députés. Jeudi prochain, une séance plénière sera consacrée aux questions orales qui seront adressées aux Ministres des Affaires Religieuses, Ministres de l'Éducation Nationale, Ministres de la Jeunesse et des Sports, Ministres de la Solidarité Nationale de la Famille et de la Condition Féminine, Ministres de l'Agriculture, Ministres de l'Habitat, Ministres du Commerce ainsi qu'aux Ministres de l'Environnement et des Énergies Renouvelables. Dans un communiqué de l'APN, dont Observe Algérie détient une copie, il est précisé que trois questions seront adressées à chaque membre du gouvernement avec un total de 24 députés, issus de diverses formations politiques. La séance sera alors conduite par le Président de la Chambre Basse, Mouad Bouchareb. Comment doit-on interpréter cette séance à l'Assemblée Populaire Nationale, puisque le gouvernement actuel ne jouit pas d'un plein pouvoir, et n'est pas en mesure de répondre aux questions des députés en apportant des changements ? Les Ministres pourront certes écouter les préoccupations des députés, mais ne pourront rien y changer. Pour rappel, le Premier Ministre, Nourodine Bedoui, avait bien mis en exergue que la principale mission de ce gouvernement, qui est un gouvernement de gestion des affaires courantes, serait la stabilité et la sécurité du pays, en prévision des élections présidentielles du 4 juillet prochain. Or cette séance parlementaire n'a pas pour thème les élections présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada